Nous avons étudié, Laurence et moi, ce jardin du Parc Barbieux, qui est à Roubaix, il y a pratiquement 25 ans. Et nous avons fait cette étude avec une partie historique, une partie paysagère et une partie sur les arbres, avec un spécialiste des arbres, à un moment où on commençait seulement, finalement, à s'intéresser au jardin et à en faire des études, etc. Et donc, on nous a commandé cette étude de manière à classer le jardin en tant que site classé, au titre du ministère de l'Environnement de l'époque. L'étude comprenait donc un chapitre de repères chronologiques, un diagnostic paysager, un diagnostic phytosanitaire sur les arbres. Et on finissait par des recommandations et des propositions d'action. Mais ce parc est resté dans son état encore des années et des années. Et c'est qu'en 2013, qu'un bureau d'études... Que d'abord, la ville a fait un schéma directeur pour faire évoluer le jardin. Et en 2013, un bureau d'études technique a fait toute une étude et un projet pour réhabiliter le jardin et l'améliorer. Ce bureau d'études a beaucoup travaillé sur l'hydraulique du jardin, que vous verrez qui est très importante. Sur la restauration des allées et du mobilier, les revêtements de sol, les bordures, les réseaux d'assainissement qui étaient en mauvais état. L'éclairage. Et a travaillé sur aussi le pourtour du jardin, les aires de jeu, etc. L'enjeu de ce qu'on va vous raconter, est bien de comprendre quelle est l'âme du jardin, en quoi il est intéressant, ce jardin public de 33 hectares, en plein milieu d'une conurbation vraiment dense et qui a été très longtemps industrielle. Et comment garder cette âme de ce parc et sa composition paysagère pittoresque originale. Donc ce parc Barbieux, et je prends la petite souris là, est à Roubaix, ici. Donc dans un endroit que peu de gens connaissent finalement, puisque Lille est une ville dans le nord. Personne n'a envie d'aller avoir froid dans notre pays. Et donc Lille est cette ville qui est ici. Et donc au début du XXe siècle, Lille, Roubaix et Tourcoing étaient des villes très importantes qui ont donné beaucoup d'élan à la France, à la fois et en particulier pour l'industrie du texile. Et donc on avait au début du XXe siècle, pardon, créé un boulevard qu'on appelle le Grand Boulevard, qui réunissait la ville de Lille à la ville de Roubaix et de Tourcoing par un boulevard en Y, comme ça, qui permettait d'aller dans les trois villes, au milieu de la campagne. Et puis ce Grand Boulevard, petit à petit, s'est construit partout. Il était accompagné d'un tramway. Et aujourd'hui, Lille Roubaix-Tourcoing est une énorme métropole qui fait un million d'habitants, deux millions d'habitants, pardon, et ce boulevard est toujours là et réunit tout ce paysage. Le parc Barbieux est ici, vraiment dans cet endroit. Le voilà, le parc Barbieux, au milieu d'une ville aujourd'hui extrêmement construite. Le centre-ville de Roubaix est ici, avec son hôtel de ville, une grande place. Et le parc commence par le Grand Boulevard, est ici, à l'emplacement d'un ancien canal, Laurence va vous en parler, et qui continue par ce boulevard, qui est un beau boulevard. Ce parc Barbieux est situé comme une petite enclave de Roubaix vers la ville de Croix, qui est sa voisine. Et Laurence vous racontera pourquoi. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de Noy-Noy, on parle de parc Barbieux. Une époque, on parlait de parc de Barbieux. Et au départ, on parle de la colline de Barbieux, ce qui est quand même un peu différent. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, la décision de construire ce qu'on appelait une promenade publique à Barbieux date d'octobre 1860. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez tardif, enfin, qui paraît tard dans le 19e siècle. Mais en fait, quand on replace, finalement, dans la création des grands jardins publics du 19e siècle, eh bien, on est tout à fait dans cette logique de, comment dire, de construction de parcs qui vont amener de l'air pur, qui vont amener, qui vont être une source de divertissement sain et naturel. Voilà. Et c'est exactement, donc, c'est une espèce de contamination, finalement, de l'exemple parisien adapté en province. Et le parc de Barbieux, à ce moment-là, n'est pas isolé dans la région, puisque la ville de Lille vient de construire son jardin Vauban en 1861. La ville de Cambrai va construire le sien en 1863, et le parc Barbieux se situe vraiment dans une espèce de trilogie entre l'île Cambrai et Roubaix, qui marque chacune la création d'un parc. Alors, la différence est énorme, c'est que, d'abord, Lille est une ville de préfecture. C'est une ville qui est encore dans ses fortifications, exactement comme Cambrai, mais toutes ces villes connaissent un accroissement démographique énorme. Et alors que, dans ces villes, on va soit démolir une partie des remparts, soit utiliser une partie des remparts, ou au pied des remparts, pour construire le jardin public, à Roubaix, la question ne se pose pas. Roubaix n'est pas une ville fortifiée. C'est une petite ville, on va voir pourquoi ensuite, et qui s'étend de façon à une vitesse absolument extraordinaire. Et on éprouve quand même très vite la nécessité, sous la pression démographique et l'expansion industrielle, de construire, comment dire, cette promenade publique. Alors, on construit une promenade publique dans une petite ville, c'est la campagne. Et donc, ce parc va être aménagé en haut d'une colline, qu'on appelle la colline de Barbieux, qui est éloignée de la ville de plus d'un kilomètre. Et le site choisi, ça va être le tracé d'un ancien canal qui est désaffecté depuis 1820, le canal qui est en partie à ciel ouvert, en partie souterrain, et à ciel ouvert, de toute façon, il s'est effondré. Donc, il y a quand même ce tracé du canal qui fait toute la colline. On arrive de l'île, on a la colline, et ensuite, on descend vers Roubaix. Et le canal emprunte ce tracé. Donc, vous voyez, déjà, au moins un kilomètre et demi de long. Ensuite, ça va être un petit peu agrandi. Sur une lageur qui varie entre 100 mètres et 200 mètres au plus. Donc, vous voyez, c'est des espèces de très longues bandes de terrain. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à photographier les documents. parce que, je suis retournée aux archives la semaine dernière, quand vous prenez un plan du parc avec les aménagements, vous dépliez, ça fait une espèce de gras de lit qui fait 3 mètres de long sur 30 cm de haut. Donc, on n'arrive jamais qu'à prendre que des petites portions de photos. Et c'est toujours un petit peu décevant. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que l'originalité de ce jardin, c'est qu'il se situe sur trois communes qui vont en bénéficier. Mais ça a aussi posé des problèmes administratifs. Roubaix, d'abord. sur lequel se trouve la plus petite partie du jardin. Ensuite, Croix, et tout à fait la pointe du jardin, c'est la commune de Flerce. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être sur la colline de Barbieux. Et entre les deux, entre la ville et la colline, on va aménager une avenue qu'on va appeler, ça va de soi sous le Second Empire, le boulevard de l'impératrice. C'est le canal comblé. Et c'est ce boulevard qui descend vers Roubaix. Et ce qui était très original, et là, ça pose aussi... Ça n'a pas eu de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cet aménagement, qui est à la fois urbain et paysagé, parce que l'avenue va être construite, eh bien, à la jonction du canal, à la jonction de la colline, et donc du parc, et de l'avenue de l'impératrice, doit être élevée, construite et élevée, une statue équestre de l'empereur qui tourne le dos à l'île et qui regarde vers Roubaix. Donc, il y a une espèce, je dirais, de recherche, à la fois de valorisation, mais c'est un discours politique, c'est évident, et la ville, finalement, se place sous la tutelle de l'empereur. Alors, je vous ai mis ce graphique. Je ne suis pas une maniaque des chiffres, loin de là, je compte très mal, mais quand même, je crois que c'était intéressant. C'est pour vous montrer pourquoi cette nécessité de construire un parc à Roubaix. Eh bien, tout simplement, je vous ai dit, expansion industrielle très importante. Roubaix est la capitale mondiale de la laine déjà à cette époque, avec, elle fait venir, ses laines de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Il y a déjà beaucoup, au 19e siècle, de peignages, d'usines de cartes d'âge, de textiles, etc. Et vous voyez que, lorsque la décision est prise, la ville compte à peine 1 000 habitants au moment de la Révolution, en 1840, elle arrive à plus de 3 000. En 1860, on arrive à presque 7 000. Et dans les années qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire entre 1860 et 1900, je vous ai mis les chiffres là-haut, 1851, 34 700 habitants, j'ai arrondi, 1851, et vous voyez qu'en 10 ans, 15 ans après, en 10 ans, pardon, de 51 à 61, la ville augmente de 14 000, presque 15 000 habitants. Donc, c'est vraiment une croissance absolument vertigineuse. Et finalement, 40 ans plus tard, on est à 124 000 habitants. Et donc, la nécessité de construire le parc s'impose vraiment parce qu'effectivement, il y a cette question d'hygiène, qui est très importante, donner aux ouvriers la possibilité de s'aérer, de mener une vie saine. L'autre idée, bien sûr, qui est sous-jacente, mais qu'on trouve dans tous les parcs de cette époque-là, c'est aussi que pendant qu'on va se promener en famille, marcher, dans un air pur et sain, pendant ce temps-là, eh bien, ça évite peut-être des dérives politiques et des tentatives révolutionnaires. Alors, je vous montre ici ce plan. Vous avez ici, alors, ça, c'est le tracé du canal. Ici, on est bien dans la ville de Roubaix. Ici, c'est la colline qui n'est absolument pas construite. Vous avez par-ci, par-là, quelques petites fermes qui subsistent. Et vous voyez, c'est toute la partie qui est en rouge qui va servir de tracé au canal. Ça, ici, le canal, ici, va être redressé pour devenir, pour donner le boulevard de l'impératrice qui existe en Corse, qui a changé de nom, bien entendu. Alors, ce qui se passe, c'est que ce canal, donc, a été, au début du 20e siècle, du 19e siècle, quand on a voulu construire ce canal, il y a d'abord eu l'achat des parcelles. Alors, ces parcelles ont été cédées au service des voies navigables et, bien entendu, ce qu'il faut, puisque le canal ne sert pas, c'est récupérer les terres au service des voies navigables. Donc, alors, c'est récupérer d'abord le tracé du canal et récupérer une bande de terrain qui se trouve ici de chaque côté et, entre-temps, les voies navigables ont remis les terres en culture. Et donc, il va y avoir, pour pouvoir mener à terme ce projet de canal, eh bien, d'abord, ce projet de jardin, d'abord, déclaration d'utilité publique en 1866 qui va permettre de mettre en place deux procédures importantes. D'abord, la rétrocession à la ville des terres par les voies navigables et, surtout, eh bien, l'expropriation, l'expropriation pour utilité publique qui a été la grande... ce qui a permis à Haussmann de faire tous ses travaux à Paris, par exemple, l'expropriation pour utilité publique. Et ici, ce ne sont pas des maisons qu'on va détruire pour en construire d'autres. Ce sont des terrains qu'on récupère, des terrains qui sont loués en labours ou en terres cultivables ou en vergers, etc. Donc, il y a quand même 108 propriétaires qu'il va falloir indemniser, exproprier et indemniser. Et cette procédure d'expropriation, d'abord, va durer, coûter extrêmement cher et donc, ça va retarder d'autant les travaux. Ça va durer quand même 7 ou 8 ans. pendant ce temps-là, rien ne se fait. Alors, 1863, quand même, ceci dit, les projets fonctionnent. Il y a un architecte de la ville qui s'appelle Godet qui sollicite le concours de Jean-Pierre Barryé-Deschamps. Jean-Pierre Barryé-Deschamps, c'est celui qui va construire le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Voilà, c'est le grand architecte paysagiste parisien et il se trouve que Godet l'a rencontré parce qu'avant, il était à la mairie de Lille et il lui écrit en lui disant voilà, je prends un extrait de sa lettre. Ma promenade serait manquée si elle était faite du point de vue présent. Il me faut le sens de l'avenir. Alors ça, c'est vraiment l'urbaniste qui parle, c'est celui qui sent que la ville, avec son expansion démographique qui est déjà galopante, va devenir quelque chose d'important. Roubaix est une grande ville naissante, ça on l'a compris. « Vous seules pouvez me donner la mesure où je dois tendre dans un esprit moral, hygiénique et luxueux. » Alors ça, c'est très important parce que la morale et l'hygiène, on l'a déjà évoqué, mais luxueux parce qu'il se rend compte qu'il le dit très clairement dans sa lettre, je n'ai pris qu'un extrait, c'est qu'il y a bien entendu la population ouvrière qui est extrêmement importante et abondante et qu'il faut distraire de façon morale, mais il y a également aussi toute une classe sociale, dirigeante, qui elle a d'énormes moyens et il dit bien voilà, ici les Roubaisiens qui en ont les moyens ne peuvent rien faire à Roubaix le week-end. Voilà, en gros, si on veut se distraire, il faut aller à Lille. Et donc en fait, c'est déjà un petit peu une guerre entre Lille et Roubaix qui se continue très longtemps et donc il faut pouvoir donner à la population aisée de Roubaix également les moyens de se divertir. Ils disent voilà, le Roubaisien, il aime les femmes, il aime les promenades à cheval, il aime les belles voitures. Donc voilà, donc il faut aménager un espace qui soit un espace public dans lequel chaque classe de la population puisse trouver à se satisfaire. Voilà, donc à la fois divertissement, la promenade hygiénique en famille, mais également la promenade plus luxueuse pour ceux qui le désirent. Et surtout, ça va amener la construction de villas très importantes et très belles autour du parc de Barbieux. Alors, vous avez en haut le plan qui a été proposé par Barillet Deschamps. Donc ça, c'est le plan de 1863. Alors, vous voyez que ça, c'est la partie vers l'île, une espèce de coude. Cette partie-ci, voilà, ici, on arrive en haut du boulevard de l'impératrice qui se dirige vers la ville de Roubaix sur plus d'un kilomètre. On en reparlera tout à l'heure. Ici, il doit se trouver la statue de l'empereur regardant vers la ville. Seule cette partie-ci est sur Roubaix. Tout ça, c'est sur Croix et sur Flex pour le bout. Et donc, voilà, ça va être également tout un problème très important parce que les croisiens vont finir par céder leur terrain à Roubaix. C'est beaucoup plus tardif. Ils vont finir par céder leur terrain à Roubaix et de ce fait-là, de se décharger de son entretien, de l'entretien du jardin, bien entendu. Ici, vous avez le jardin en 1911. C'est le jardin au moment de l'exposition universelle qui s'est tenu à Roubaix. On voit ici quelques éléments de cette exposition et vous voyez que le jardin est déjà beaucoup plus complexe qu'il n'était ici dans le projet initial de bariller des champs mais on retrouve quand même la partie sur Roubaix qui est ici. L'exposition ne va pas sur Croix. La promenade, la rivière Serpentine qui utilise le fond du canal on retrouve ici un des éléments essentiels qui est ce qu'on appelait le rond-point des marronniers qui va se trouver ici où était installé le kiosque et vous voyez qu'ici, il n'y avait pas du tout d'aménagement hydraulique prévu par barillet des champs et en fait, ici, vous avez un lac et ici, une cascade. Alors, en fait, barillet des champs est très pris à ce moment-là parce qu'il y a plusieurs chantiers en route et il délègue son associé qui est Georges Aumont. Voilà, c'est marqué représentant de monsieur barillet des champs, jardinier en chef du bois de Boulogne, du parc de Vincennes, des squares, jardins publics de la ville de Paris et c'est en fait Georges Aumont qui va travailler sur place. Voici ici, en 1886, donc le jardin n'est toujours pas construit. En fait, à partir du moment où les terrains ont été cédés, eh bien, la ville les a remis en location. Une fois qu'elle les a récupérés, elle les a remis en location de façon à récupérer un peu d'argent et en 1886, voici un extrait. Donc là, c'est la même chose. J'ai vraiment changé les couleurs et agrandi pour qu'on voit un peu mieux. Un projet, donc, de ce qui est à construire pour ce parc. Alors ici, on doit avoir le rond-point des marronniers et tout ça. Ce point est intéressant parce qu'il vous indique l'emplacement des massifs à planter, les conifères, voilà, tous les massifs de conifères, voilà, on indique exactement tout ce qui est à planter, tout ce qui est à prévoir et ici, quelques rocailles à installer. Pendant toute cette période, donc 1863, c'est le plan de Paris et des Champs qui délègue au Mont, on vient de le voir, mais toujours rien ne se fait vraiment et vous voyez que pendant encore une petite quinzaine d'années, eh bien, on construit comme d'autres projets qui sont, qui voient le jour, toujours à partir du plan de Paris et des Champs quand même, c'est toujours la base qui a été, qui a servi de référence et ces plans qui se succèdent sont l'oeuvre autant d'ingénieurs des ponts et chaussées que des directeurs des services des travaux municipaux. Finalement, les travaux commencent en 1878, vous voyez, 18 ans après qu'on ait commencé à envisager cette création d'une promenade publique et la première phase va durer, ben voilà, deux ans à peu près jusqu'à 1880. Les travaux, déjà, la ville avait souscrit un emprunt de 2,5 millions de francs à l'époque mais qui ont déjà été bien entamés et les travaux peuvent être vraiment mis en route grâce au soutien financier d'un industriel écossais installé à Croix qui s'appelle Holden Cruisers qui en fait a repris l'usine de son oncle Isaac Holden qui avait installé plusieurs usines de peignage en France à Reims, à Gonesse par exemple mais l'usine de Croix étant plus importante finalement il n'avait conservé que celle-là et finalement c'est son neveu Isaac Holden qui reprend le flambeau et c'était un des peignages les plus importants et notamment j'ai failli mettre la photo je ne l'ai pas mise elle n'apportait rien elle n'apportait pas grand chose à la connaissance du jardin c'est vraiment une grande cheminée qu'Holden a élevée en 1901 et qui faisait plus de 100 mètres de haut donc ça vous donne déjà le contexte industriel de la ville alors effectivement tout ce qui est important quand même dans un jardin et qui avait été oublié par les concepteurs c'était qu'un jardin a aussi besoin d'eau et finalement on s'est rendu compte d'abord qu'il fallait quand même penser à l'eau donc ici le plan est inversé par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure là vous avez ici l'entrée c'est la fin du parc on arrive par ce côté et là c'est l'entrée du boulevard de l'impératrice donc qui va descendre vers Roubaix vous retrouvez ici le rond-point des marronniers donc on est bien dans la partie sur Roubaix uniquement on est toujours sur Roubaix on n'est pas encore sur l'autre partie sur Croix et vous voyez avec le plan d'eau qui s'est concrétisé finalement alors que je vous le rappelle il n'existe pas dans le plan de Barry et des Champs vous voyez la rivière Serpentine qui aboutit ici à une grotte notez bien ces espaces qui sont ici qui sont importants et vous allez voir pourquoi ensuite tu peux revenir 30 secondes à la précédente merci voilà c'est ici à cet emplacement donc le rond-point des marronniers qu'on construit le kiosque voilà ce kiosque le kiosque musique tout à fait élément emblématique de la création des jardins du 19ème siècle et particulièrement du second empire alors ici je vous ai mis une vue je dirais une vue d'avion une vue des toitures et vous voyez que le sous-bassement est entouré de massifs de mosaïcultures voici le plan la coupe du sous-bassement ici et puis un détail de la ferronnerie puisque c'est une toiture qui est montée sur des piliers des colonnes en fer en fer forgé avec des écoins qui sont extrêmement travaillés une armature métallique les années 1886 1886 on voit d'autres habillagements des bâtiments de service une grande serre maçonnée une autre en bois un chalet de nécessité compagné des toilettes publiques des rocailles par exemple donc tout ça c'est sa décennie tu peux voir la suivante et voici ici par exemple quelques serres alors ça c'est vraiment ça se situe à l'emplacement c'est un des angles qui entoure le début de l'avenue de l'impératrice qui est ici donc vous voyez qu'au départ c'est uniquement des massifs et finalement on décide de construire des serres et c'est la grande époque de l'architecture métallique et les serres qui se multiplient en abondance et vous avez ici le profil de la serre la coupe également la coupe transversale qui vous montre bien comment cet emplacement était cet édifice était organisé alors bien entendu dans les petits chalets petites constructions annexes très important puisque le parc est d'accès gratuit c'est le propre du jardin public et il faut pouvoir distribuer donner accès à moindre coût à des poissons des rafraîchissements et donc se multiplient dans le parc ce genre de petits de petits de petits de petits kiosques on boit un peu rustique on ne cède pas au plaisir de les regarder et de les mettre dans une publication c'est tout à fait charmant et ils imaginent aussi d'ailleurs de pouvoir en construire sur roulettes de façon à pouvoir les transporter facilement dans le parc puisque puisqu'il y a un kiosque il faut aussi bien entendu des chaises il faut pouvoir se reposer et donc des chaises pour écouter la musique autour du kiosque les pupitres tout ça c'est dessiné par le service de la ville vous voyez qu'il y a une activité très importante et qu'ils commandent plusieurs milliers de chaises plusieurs centaines de pupitres et donc effectivement ce sont des investissements importants de même d'ailleurs que le kiosque métallique alors voici le plan du parc que je vous ai montré tout à l'heure c'est la fin du parc le plan du parc en 1911 et voilà donc la serre que je viens de vous montrer se trouvait ici ici le kiosque et toujours cette partie sur Roubaix mais en 1911 et bien la partie sur Croix a été annexée la commune de Croix s'est amputée volontairement acceptée de céder sa partie de jardin à la ville de Roubaix ce qui vous explique que cette fois-ci on a un plan vraiment continu et alors tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent s'arrêtait ici à peu près et vous voyez qu'ici il y a ce décrochement et ça c'est ce qui est intéressant aussi c'est que tout ce décrochement va finalement être raboté en quelque sorte puisque cette vous avez ici deux avenues qui ceinturent le parc comme toujours dans les parcs paysagers ici c'est l'avenue le nôtre ici l'avenue de Jussieu qui va être doublé sur le côté de ce qu'on appelle maintenant le grand boulevard dont Aline vous a parlé au début de cet exposé et qui rejoint ici l'avenue de l'impératrice alors ici ce décrochement va être raboté parce qu'on va installer le tramway à cause de ce décrochement ici il s'est trouvé que le tramway avait tendance à dérailler et donc finalement un jour on va raboter tout ça pour que ce soit beaucoup plus simple et que la circulation soit plus aisée alors j'en arrive à la fin simplement je fais un petit retour en arrière pour vous dire que avant qu'on arrive à toutes ces grandes constructions du parc et bien il y a eu aussi le percement de l'avenue de l'impératrice sur plus de 900 mètres de long donc ça n'est quand même pas rien une largeur de 40 mètres avec une allée centrale entre deux contre-allées dont elle est séparée par une double rangée de Tilleul en fait c'est un petit peu sur le modèle des Champs-Elysées c'est-à-dire une espèce de voie triomphale qui va mener ici de Roubaix vers la colline et en arrivant de la colline qu'est-ce qu'on va voir on va voir la statue de l'empereur donc c'était une idée géniale et qui n'a pas qui n'a pas été entièrement réalisée mais l'avenue a été réalisée elle existe toujours la voici avec des bâtiments absolument remarquables donc voilà ici nous sommes ici vers Roubaix à Roubaix on va monter vers la colline de Barbieux et maintenant c'est Aline qui va vous faire visiter le parc donc je vais vous présenter donc vous voyez la petite avenue des Champs-Elysées de Roubaix je vais vous faire visiter le parc d'aujourd'hui et vous raconter comment il a évolué en général ce qui a été conservé et comment ça a évolué donc on a toujours à peu près le même genre de plan et on a Roubaix à droite et Lille à 15 km sur la gauche donc on a on a le plan de Barillet-des-Champs que vous avez vu tout à l'heure en 1864 un plan qui montre la réalité de ce qui a été réalisé avec justement cette avenue en haut qui a qui a croqué un peu ce que Laurence vous montrait tout à l'heure de manière à ce que le tramway passe plus facilement et un plan que nous avons réalisé en 1992 quand on a fait l'étude pour le classement du parc sur cette diapositive on voit quels ont été les endroits qui ont été amputés donc on a 20ème siècle on a cassé ce petit morceau de parc parce qu'on voulait construire une petite tour qui était quand même emblématique pour Roubaix et donc on a fait une tour ici en mangeant un petit bout de parc on a aussi cassé cet espace ici qui était peut-être moins importante et on y a fait je crois un espace de banque il me semble et puis là où il y avait les serres c'est un endroit qui est devenu un endroit pour un lycée qui s'appelle le lycée Baudelaire je crois récemment dans les années 90 on a aussi croqué un petit bout du parc de manière à ce que le tramway toujours aille plus vite et plus régulièrement etc donc on a aussi mangé tout un petit morceau ici en 2013 le bureau d'études technique Osmose a fait un projet pour restaurer le parc et le mettre un peu au goût du jour et qu'il soit plus agréable parce que vers 2013 l'eau de toutes les pièces d'eau commençait à sentir mauvais et donc il fallait quand même faire en particulier là-dessus un gros effort donc il y a eu des travaux qui ont été faits en trois séquences et ils viennent d'être terminés l'été dernier ce jardin a des caractéristiques tout à fait classiques d'un jardin d'un parc paysager c'est d'abord un parc public ce qui est très important puisque c'est très différent d'un parc privé et il n'a pas connu de grands moments d'abandon comme beaucoup de parcs privés qu'on a connus il a tiré parti très fortement et intelligemment du relief on était dans un creux d'un canal qu'on avait voulu creuser et tout d'un coup on en fait un jardin et ce jardin en creux permet d'oublier qu'on est dans la ville et quand on s'y promène on a un vrai bonheur d'être à l'abri de tous ces bruits de la ville ce jardin aussi a les caractéristiques du jardin paysager avec la fameuse circulation périphérique du jardin et donc on voit des allées en particulier côté du haut là qui qui permettent cette promenade en haut et qui permettent de regarder vers le bas vers l'eau et les choses intéressantes et puis les grandes avenues qui font le pourtour du jardin sont aussi un peu des espaces de circulation périphérique qui permettent d'entrer et d'avoir le plaisir l'eau elle est fondamentale dans ce parc vous avez vu dans les plans on voit vraiment que l'eau est toujours là toujours présente et sous diverses formes ici les formes de l'eau qui est toute plate et calme et qui donne du calme aux gens qui visitent cet espace le reflet des arbres qui se retrouve dans le miroir des eaux et puis il y a l'eau courante bruissante et plusieurs endroits avec des petits guets où l'eau coule et donne l'imitation un peu des rivières dans la nature le projet du bureau d'études techniques a permis de refaire de remettre en marche les les cascades comme ici qui est devant la grotte le jet d'eau avait perduré mais donc on a quand même retrouvé cette eau qui retombe et qui est en rideau et qui est absolument magnifique et bruissante l'eau sous toutes ses formes l'eau scintillante qui reflète aussi les arbres qui bouge avec le vent etc ce qui est une vraie identité de ces jardins paysagers donc le bureau d'études a fait un grand travail sur les berges donc les berges au début du 20ème siècle étaient des berges en béton que vous voyez sur cette photo ancienne on voit des berges qu'on ne voit plus d'ailleurs finalement l'herbe arrivait en mourant sur le bord de l'eau et voilà ces berges étaient vraiment intéressantes mais petit à petit les berges se sont érodées le béton s'est cassé les rats ont fait leur travail etc et donc le bureau d'études a fait trois sortes de berges des berges en pâle planche métallique recouverte en haut de bois pour faire plus joli et on voit tout de suite que le respect peut-être de ce qui était avant n'est peut-être plus tout à fait le même puisque tout d'un coup on a une sorte de petit mur qui sépare les pelouses les massifs de l'eau ils ont fait aussi un gros effort pour faire des berges végétalisées en reprofilant les talus pour les mettre en pente plus douce mais en gardant à peu près le même dessin que ce qu'il y avait avant et ils ont planté des plantes du bord de l'eau et donc on a un aspect bien sûr différent de ce qu'on avait autrefois mais cet aspect végétal est quand même intéressant donc on a un peu d'évolution finalement par rapport à l'origine du parc et on a aussi des rocailles qui fermaient aussi des berges et qui ont été restaurées et qu'on voit de ci de là enfin le bureau d'études a fait quelque chose qui est pour moi assez intéressant et au goût de notre jour d'aujourd'hui il a laissé une petite île qui était dans toutes ces méandres de ces rivières serpentines en laissant la végétation telle qu'elle était et sans y travailler du tout et donc on a une petite île un peu sauvage ce qui est une création d'aujourd'hui le jardin est tout à fait typique aussi de tous ces parcs paysagers grâce à toutes ces rocailles et donc ce n'était pas si facile de retrouver quelqu'un qui puisse restaurer les rocailles ça a été trouvé et ça a été fait avec assez de talent donc on a une grotte que vous voyez à gauche avec des gros rochers qui sont quelquefois naturels quelquefois surnaturels avec des on peut y rentrer bien sûr dans la grotte voir ce mur d'eau que je vous montrais tout à l'heure il y a des escaliers en rocailles qui mettent en scène des statues extraordinaires des guets des bordures de toutes ces rochers qui donnent un caractère pittoresque à ce jardin comme vous le connaissez dans tous ces jardins de cette époque mais comme on est très en creux dans ce parc barbieux on est vraiment dans un ailleurs et on se sent dans ce pays extrêmement plat qui est le nord on a tout d'un coup le plaisir de se retrouver dans un relief le bureau d'études aussi a restauré un des petits abris qui existaient avec un petit toit de chauve et avec des bancs périphériques qui est assez joli et c'est bien mais il a disparu beaucoup 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 de petites de petites fabriques que vous avez vues que Laurence vous a montrées tout à l'heure c'est dommage les statues aussi le parc est par sonymé de statues qui racontent des histoires et qui permettent d'aller de l'une à l'autre et d'expliquer comment est ce parc et ces statues remontent aussi à l'exposition universelle certaines le bureau d'études a fait mettre des bancs qui sont contemporains avec des corbeilles contemporaines donc c'est une création il a aussi travaillé sur les allées les allées quand nous avons fait notre étude je ne sais pas comment elles étaient avant mais elles étaient en orobé noir et le bureau d'études a remplacé cet orobé noir très routier par un matériel qui s'appelle Végécol et qui est un orobé en fait mais végétal et clair beaucoup plus clair et donc qui imite un peu le sable des jardins sablés les allées sablées donc dans ce jardin les grands principes des parcs paysagers se retrouvent on a les massifs arbustifs qui forment des arrêts à la vue quelquefois qui masquent des choses surmontées par des grands arbres des masses d'arbres très denses et puis on a des arbres isolés ou en groupe en bouquet qui font que le regard les vues peuvent aller dans des endroits de lumière avec des grandes pelouses des espaces ouverts et voilà et comme ça le regard peut se promener d'un bout à l'autre et échanger pour regarder tel arbre remarquable etc avec plaisir le plaisir de la promenade de tous ces parcs pittoresques nous avions fait un relevé des arbres à l'époque où nous avons travaillé sur ce parc ce parc qui est une sorte d'arborétum avec des arbres extraordinaires et qui à cette époque était devenu adulte et presque mûr presque sénescent avec des formes mais inouïes mais magnifiques et je dois avouer aussi qu'il y avait un jardinier qui s'appelait monsieur Poirier qui était le jardinier du parc Barbieux depuis des années et des années qui aimait son parc et qui conservait la forme des arbres et les branches qui tombaient sur le sol etc et qui les conservaient précieusement alors que c'était un jardin public et qu'un arbre avec des branches qui tombent qui sont au ras du sol peut devenir une sorte de jeu pour enfants peut-être dangereux etc et beaucoup de villes ont supprimé toutes les branches basses des arbres parce que c'était dangereux etc au parc Barbieux il y avait ces arbres qui sont des monuments végétaux qui sont extraordinaires malheureusement les jardiniers monsieur Poirier a pris sa retraite comme beaucoup de gens comme tout le monde et les arbres ont évolué et de nombreux arbres magnifiques et majestueux ont disparu et ils se posent la question de leur renouvellement bien sûr voilà un certain nombre d'arbres que vous connaissez les magnifiques peints le peuplier d'Italie que plus personne n'aime aujourd'hui parce qu'on l'a tellement utilisé il ne coûtait tellement pas cher qu'on en a eu marre des peupliers d'Italie or ça crée vraiment un visage de verticalité qui est vraiment intéressant on a des bouquets de magnolia on a des arbres de toutes les couleurs à l'automne des arbres rares on a le hêtre à feuillage tricolore qui a pris une dimension énorme et qui est magnifique à côté d'autres êtres le hêtre à feuilles l'assigné etc on a vraiment un panel d'arbres vraiment intéressant au parc barbieux et les gens en sont conscients et s'y promènent avec plaisir et tous ces arbres forment des grands groupes et mettent en valeur les espaces de lumière et les pelouses qui sont juste à côté voici un peu des photos pour vous montrer le problème du renouvellement de ces arbres je vous ai dit tout à l'heure que les arbres ont vieilli sont poussés sont devenus énormes et celui-là il va peut-être un jour mourir il faut le renouveler donc on a planté un petit arbre et vous voyez comme il est ridicule et petit alors qu'il est gros et qu'il coûtait très cher en pépinière il faut le renouveler et alors bien sûr on le plante à côté et ici on replante aussi deux arbres à côté du massif qui est à côté et donc petit à petit ce parc barbieux perd ses grandes pelouses et dans 20 ans 30 ans ce parc barbieux sera un espace qui aura perdu ses espaces de respiration ses grandes clairières ses grandes pelouses au profit du renouvellement des arbres alors évidemment on aura supprimé les vieux mais on les aura peut-être renouvelés plantés encore et donc c'est un danger de tous ces parcs paysagers c'est une vraie question de tous ces parcs paysagers comment on fait pour renouveler ces arbres et vous qui êtes peut-être propriétaire vous savez que c'est une question très très importante parce que la nature a horreur du vide les gens ont horreur du vide quand on fait des travaux moins paysagistes sur l'espace public les places etc on bourre les places de mobilier urbain de pavés de ci de là etc on a horreur du vide et dans les jardins le vide il est drôlement important voici encore un autre problème de renouvellement des arbres donc le kiosque a disparu depuis de nombreuses années nous ne l'avons pas connu nous deux et il était entouré de marronniers de très très vieux très très beaux bien sûr un peu malade comme tous les marronniers actuellement et donc au moment du projet où on s'est beaucoup occupé de l'eau on s'est aussi occupé des arbres et de ces marronniers on les a remplacés par une autre essence qui sont les noyés d'Amérique le noyé d'Amérique est un arbre qui pourra être majestueux dans quelques années ils ont été plantés vieux aussi mais vous voyez bien que tout ça représente une sorte de grand vide aujourd'hui on a eu beau planter des arbres relativement grands on est quand même dans quelque chose d'assez nu mais je crois que la ville de Roubaix se pose la question de remettre un kiosque alors est-ce qu'elle aura les moyens aussi parce que tout ça représente beaucoup d'argent les massifs arbustifs ils sont extrêmement importants dans les parcs paysagers du 19e et début du 20e siècle et ils avaient tout un vocabulaire toutes les mêmes essences avec l'Ocuba qui était vraiment le roi des arbustes parce qu'il avait la couleur vert clair et que ça plaisait beaucoup et que ça ne demande aucun entretien ça pousse facilement ça a été remplacé petit à petit donc d'abord première chose c'est que ces arbustes ils ont la chance d'exister encore il y a beaucoup de jardins pour lesquels j'ai travaillé où les arbustes ont été éliminés parce que les arbustes c'est des caches et alors on peut se piquer ou je ne sais trop quoi faire des mauvaises affaires derrière les arbustes donc beaucoup beaucoup de jardins publics ont supprimé leurs arbustes et ça c'est vraiment dommage parce que les arbustes ils font partie du vocabulaire du parc paysager ils créent une sorte de petit écran qui donne les différents plans d'un jardin dans les années 60 on a remplacé un peu par des choses un peu plus régulières avec des arbustes rouges surmontées par des arbustes clairs on a mis dans un endroit que je vous montrerai tout à l'heure des juniperus qui sont ces arbustes qui rampent par terre qui sont persistants qui étaient très à la mode on a mis vous avez les arbres les prunus pissardis nigras qui sont tout rouges c'est toute une époque des années 60 et donc ce parc barbieux il y a eu une transformation dans un endroit avec ces choses là et puis aujourd'hui le bureau d'études techniques qui était là il a eu envie de mettre sa marque aussi et donc il a planté il a planté des graminées il a planté des oranges du Mexique il a planté des rhododendrons il a planté beaucoup d'hortensias blancs qui sont à la mode aujourd'hui et donc chaque époque a sa mode et après tout si on garde les massifs arbustifs c'est déjà une très bonne chose et après tout si ça change un peu si on garde des massifs originels pourquoi pas les fleurs dans un plan que vous a montré tout à l'heure Laurence on voyait des petits corbeilles de fleurs parsemées tout le jardin à des endroits très très importants et il y avait vraiment des corbeilles de fleurs partout surtout à cette époque de la fin du 19ème et au début du 20ème siècle l'horticulture était quelque chose de très important et donc on avait des cerfs que Laurence vous a montré on cultivait les bégonias toutes ces choses et donc il reste un seul petit massif comme ça dans le parc Barbieux qui a gardé ces petits artichauts ces petits coleus etc mais quand même on l'a amélioré avec notre goût du jour et on y a mis quelques graminées au-dessus du chapeau pour faire les petites plumes du chapeau et voilà ça évolue un petit peu et puis dans les années aussi 80 on a mis ces sortes de signatures de grandes lignes de fleurs qui occupent une pelouse qui est en face d'un restaurant et qui est une nouveauté bon les choses évoluent c'est normal mais j'imagine que dans un parc classé il faut faire attention à tout ça nous avons eu l'oeil toutes les deux pour voir comment ça a évolué donc justement l'évolution des années 60 donc dans les années 60 vous voyez ici le parc dans son ensemble et dans cette partie qui est ici qui est une assez grande partie quand même on a créé donc ici on avait une sorte de petit belvédère ici et puis des massifs voilà comme un parc paysager on a créé un grand restaurant qui au début s'appelait le bol d'air et qui maintenant s'appelle le beau jardin on a créé un petit espace de jeu de boule et un espace de jeu pour les enfants et les juniperus ils étaient ici vous voyez donc on a réaménagé tout cet espace pour mettre un grand restaurant qui avait sûrement beaucoup de succès devant la pièce d'eau où on pouvait faire du canotage et puis ce bâtiment a été restauré et a changé un peu mais il est toujours à peu près à le même emplacement et tout ça est un aménagement des années 60 on voit se profiler derrière ces fameux prunus pissardis on voit ce changement complet mais par contre ils ont quand même conservé l'esprit de la pièce d'eau la pièce d'eau est à peu près la même et l'allée en biais qui est ici vous voyez est la même quand même donc ils se sont inscrits dans quelque chose qui existait et en mettant vraiment l'époque leur époque il y avait dans l'aménagement des années 60 un mini golf ce mini golf a été restauré par le bureau d'études techniques qui l'a vraiment restauré qui a restauré les jeux vraiment à l'identique et qui a mis une palette végétale de notre époque mais on voit encore que la palette végétale d'avant existe encore les petits Camessi Paris etc les jeux pour enfants qui étaient devenus de toutes les couleurs vous savez comme dans les jeux d'enfants au bord des autoroutes ont retrouvé un caractère peut-être un peu plus naturel avec des jeux en bois et ces bancs qui sont partout dans le parc les mêmes un autre espace a évolué récemment c'est un espace qui s'appelait la place Jussieu qui était ici qui était entourée de haies et qui avait des jeux pour enfants à la fin du 20ème siècle avec une pataugeoire et un bac à sable un grand bac à sable a été longtemps un peu abandonné et c'était un espace pour justement technique pour les services du tramway qui ont fait un dépôt donc c'était un espace où on n'allait jamais finalement et donc le bureau d'études techniques a créé enfin son petit projet il était tellement content de pouvoir mettre sa marque dans ce jardin historique et donc on lui a laissé mettre sa marque avec un jardin qui rappelle le textile ça c'est un peu une tarte à la crème du nord parce que c'est un pays du textile alors il a fait une sorte de de trame et de chaîne de textile en mettant à la fois des plaques de béton que vous voyez ici et des petits plattelages de bois et des jeux pour enfants qui sont installés là on voit une sorte de petit chalet dans tout ça il a conservé quand même les haies qui entouraient cet espace il a conservé pas mal d'arbres ce qui fait que cet espace est très très ombragé pas très accueillant finalement il y a très peu de gens qui y vont on va plutôt dans les jeux d'enfants que je vous ai montrés tout à l'heure je ne suis pas sûre que ce soit le plus bel acte de fabrication de ce parc alors dans ce parc qui est maintenant classé pas monument historique mais site classé dans ce parc qu'est-ce qu'il y a on voit à travers ces plans qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui est resté finalement les deux extrémités ont été mordues croquées donc ça déjà ça a disparu ensuite cette partie là a été complètement refaite dans les années 60 on a gardé quand même le fond du parc on y a mis vraiment une empreinte années 60 forte et je pense que cette empreinte années 60 elle est là importante en vraie référence quand on parle du parc Barbieux c'est un parc de la fin du 19ème et début 20ème siècle et c'est aussi un parc qui a une partie années 60 et quand on fait des restaurations de jardins etc je pense qu'on ne peut pas effacer toutes les époques aujourd'hui le bureau d'études a vraiment restauré tout ce qui était l'eau etc qui je pense est assez fidèle à l'image qu'il y avait même s'il y a des petites améliorations ou évolutions mais il a fait il a aménagé une sorte de petit belvédère de manière contemporaine voilà il a il a replanté vraiment le cercle de marronnier j'espère que ça ça évoluera bien et puis il a fait ce fameux ce fameux endroit de jeu pour enfants et espace un peu multifonctionnel et donc ce jardin finalement a plusieurs époques visibles dans sa nature je terminerai par cette chose là où on parlera peut-être à deux voix donc il y a à travers ce jardin des respects des dispositions d'origine réelle aujourd'hui on voit encore ce qui existe depuis les années 60 et est-ce qu'il faut accepter ces créations contemporaines d'aujourd'hui celles qui sont réussies celles qui sont moins réussies on est là et on a ça ce parc respecte vraiment les grands principes du parc paysager cette eau sous toutes ses formes extraordinaires ce végétal et la disposition du végétal typique de cette époque fin 19ème qui est vraiment intéressante les sinuosités les vues je ne vous ai pas assez parlé des vues qui sont extraordinaires et qui invitent à la promenade à travers ces jardins qui sont vraiment tous du même genre et là on a ce relief dans ce pays qui a peu de relief qui est tellement agréable les couleurs les couleurs des arbres des arbustes des fleurs des rocailles tous les éléments construits il y en a beaucoup moins malheureusement mais tout ça est quand même encore à peu près là et tant mieux après ce parc qui est un parc qui est une grande promenade et qui draine beaucoup beaucoup de monde le week-end quand il fait beau le parc déborde presque comme le bon Saint-Michel et le soir quand la nuit tombe ce parc devient le lieu de choses et qu'il dégrade qu'il dégrade et j'ai rencontré un jardinier qui me disait mais on a des surveillants mais les surveillants il n'y en a pas assez il faudrait être beaucoup plus nombreux quel dommage nos arbres sont abîmés etc. or ce parc et là je te la passe la parole c'est toujours un petit peu le propre des espaces publics c'est à dire qu'ils sont publics donc ouverts à tous ouverts à tous ce qui est un énorme avantage mais c'est aussi la fragilité bien entendu non pas d'ouvrir à tous mais d'ouvrir en permanence et très tôt s'est posé la question de la clôture du parc et déjà dans les années 1890 il y a des projets de clôture d'élever un mur tout autour du parc vous imaginez élever un mur pour enfermer un parc qui fait 2 km de long on arrive à peu près à 5 km de tour ce qui a bien entendu été refusé ça coûtait beaucoup plus cher et puis il y a des problèmes de coût bien entendu d'autre part il faut penser qu'on a bien le grand boulevard d'un côté du parc mais de l'autre côté on a quand même la vie s'est construite elle s'est étendue et donc il y a des résidences donc en fait c'était couper la circulation entre les deux parties entre la partie nord et la partie sur du parc ce qui posait des problèmes c'est un sujet que nous avions évoqué quand on a présenté le dossier à la mairie bien entendu et alors il y avait une solution intermédiaire quand il a été question entre la cession la récupération des parcelles qui avaient été cédées aux voies navigables et qui ont été récupérées je vous ai dit que pendant tout un temps ce terrain était resté inoccupé finalement il avait été remis en culture et pour être sûr qu'il ne soit pas dégradé on avait planté des haies d'épines voilà et donc c'était le clôturer par des haies d'épines qui étaient quand même beaucoup moins onéreuses et qui étaient quand même suffisamment dissuasives pour éviter des intrusions et un commerce pas toujours très licite voilà alors la question maintenant ce serait de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas refaire des haies d'épines autour du parc pour le protéger mais en fait il y a quand même toujours des entrées et on sait très bien que ce n'est pas ça qui empêchera les dégâts alors bien entendu il y avait eu tout de suite une police du parc qui avait été mise en place qui avait été donc avec un certain nombre d'articles la façon de bien se conduire dans un parc public d'abord soi-même être décemment vêtu ne pas faire pipi n'importe où d'où les chalets de nécessité voilà ne pas acheter ne pas acheter de papier etc ne pas abîmer les arbres également voilà tout ça c'était des articles de règlement de police qui n'est plus affiché à Roubaix depuis longtemps mais qu'on trouve encore au jardin public de Cambray par exemple et donc enfin dans ce parc toi tu es historienne moi je suis paysagiste mais qu'est-ce qui fait la beauté des parcs c'est les jardiniers et je pense que c'est très important de conjuguer vous le savez tous d'ailleurs de conjuguer le fait de faire perdurer ce jardin avec l'art du jardinier et que le jardinier ne soit pas seulement un tondeur de gazon mais qu'il soit aussi quelqu'un qui aime son jardin et qui le soigne et qui l'entretienne comme je vous en ai parlé tout à l'heure et donc il faut aussi que la ville mette les moyens pour cette gestion du jardin or ce jardin il est visité fréquenté par tous les gens de la métropole et aujourd'hui c'est la ville de Roubaix qui a elle seule à la charge de ce jardin pour tous ces gens qui viennent s'y promener et donc à l'île ou dans la métropole il y a une instance qui s'appelle espace naturel métropolitain qui s'occupe de beaucoup de parcs publics mais qui ne s'occupe pas encore du parc barbieux et peut-être que ce serait intéressant que ce soit la grande ville l'ensemble de tous ces habitants qui puissent prendre en charge ce parc qui est quand même vraiment intéressant et du point de vue de l'histoire et du point de vue de son paysage d'aujourd'hui voilà on vous remercie applaudissements applaudissements Merci.